Les lutteurs, parce que tout le monde sait qu'ils ont un mémorandum qui va être déposé sur la table du ministre et nous allons discuter en profondeur de certains points en attendant de continuer les concertations. Je voudrais saluer la présence de Mbaï Gueye, notre doyen, le doyen Birame Ndiaye, le doyen Double S, les anciens lutteurs qui sont là, que ce soit Kati Diob, qui est un doyen aussi, Moustapha Gueye, Khadim Ndiaye, qui est en activité, mais les VIP, comme on les appelle, les grands lutteurs comme Gris Bordeaux et les autres, les Tafatine, Lac de Guerre II, et tous les lutteurs du Sénégal. Parce que je voudrais dire encore une fois que cette rencontre est tout à fait normale. C'est une rencontre qui est tout à fait normale, je dis. Il vient d'arriver. On en parlera. Mané, Mané, c'est une rencontre qui est tout à fait normale. C'est une rencontre qui est tout à fait normale. Comment ça va ? Donc je disais que cette rencontre-là, même si elle a l'allure d'une rencontre exceptionnelle, c'est une rencontre tout à fait normale. Nous avons une discipline qui nous est chère, qui est la lutte, qui est une discipline de chez nous, et qui doit continuer à exister et à être bien encadrée. Si les acteurs ont des choses à ajouter, si les acteurs veulent évoluer dans la prise en charge, c'est tout à fait normal que le ministre que je suis appelle à cette concertation pour écouter ces acteurs clés de la lutte, pour savoir les doléances qu'ils vont poser sur la table, mais discuter avec toutes les entités de la lutte. Je le disais à Moustapha, je le disais aussi à Khadim Gadiaga, que 2018 doit être une année de mobilisation, de concertation et de réflexion pour aller vers l'ouverture de ce qui nous manquait, qui est l'arène nationale, qui est un investissement de 32 milliards. Cela ne peut pas nous donner, en tout cas, cet élan-là. Un engagement du chef de l'État devrait être bien compris pour éviter de nous mobiliser et de perdre du temps pour autre chose. Il faut avancer parce que nous sommes tous avec la lutte, la lutte à de la considération. C'est des Sénégalais qui ont beaucoup de personnalités, de nobles personnes qui pratiquent la lutte. Donc, il faudra une bonne considération pour les lutteurs, mais pour la lutte, mais pour tous ceux qui sont dans la lutte. C'est pourquoi j'ai fait, j'ai appelé. Cela n'a pas été une convocation du tout. J'ai invité les lutteurs à venir me voir, comme je peux inviter demain les amateurs à venir me voir, comme je peux inviter d'autres personnes à venir me voir. Demain, je pourrai inviter les promoteurs. Après demain, je pourrai inviter les managers, etc. Mais sachez que l'un dans l'autre, c'est pour mieux organiser la lutte, mieux prendre en charge les préoccupations des acteurs de la lutte. C'est ça la démarche que j'ai. Et si j'ai l'honneur de recevoir tous ces ténors, tous ces anciens lutteurs, tous ceux qui travaillent autour de la lutte, je pense que nous pourrons passer quelques heures de discussions, d'échanges, mais l'objectif devrait rester, le développement de la lutte. On ne peut pas sortir de ce cadre, parce que ce qui nous réunit, c'est la lutte. On pouvait se poser des questions, il y a de cela quelques années, est-ce que la lutte occupe une place importante dans le développement économique et social de notre pays, mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de se poser cette question, parce que ce qui n'est pas important ne peut pas engloutir 32 milliards. Donc l'État du Sénégal, avec ça, on est dans une dynamique de construction, et j'en appelle à la sérénité et à la responsabilité de tout un chacun pour qu'on puisse discuter, nous écouter et nous entendre. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que si on a fait des journalistes, on a dit qu'on puisse discuter, si on puisse discuter avec eux, on a dit que je lui ai dit, il a dit qu'il a dit qu'il a dit, mais je veux dire que si on puisse discuter, on puisse discuter dans les deux, on puisse discuter dans la religion, pour dire qu'on puisse discuter. Il n'y a dit qu'il n'y a pas d'extraordinaire, il n'y a pas d'extraordinaire. Parce que, convocons-moi l'association d'élite, je vous invite, qui l'a invité, c'est qu'il veut dire qu'il n'y a pas d'extraordinaire. L'âme de Dieu, nous ne l'avons pas d'extraordinaire. Comme Moustapha veut dire l'âme, il a une responsabilité, l'amateur, quand il est à fond de l'âme, il veut dire que l'âme, il veut dire que l'âme. Si on ne sait qu'il n'y a pas d'extraordinaire, il ne sait qu'il n'y a pas d'extraordinaire, il ne sait qu'il n'y a pas d'extraordinaire, il n'y a pas d'extraordinaire, qu'il n'y a pas d'extraordinaire. J'ai dit que l'âme est plus de l'âme, il ne sait qu'il n'y a pas d'extraordinaire. Il n'y a pas d'extraordinaire, qu'il n'y a pas d'extraordinaire. C'est ce que je veux dire. Et j'assume, j'assume, j'assume mes responsabilités en le disant, parce que l'âme ne veut pas me dire, l'âme ne veut pas me dire. Si tu ne veux pas l'âme, tu ne veux pas l'âme. Si tu ne veux pas l'âme, tu ne veux pas l'âme. Mais nous, C'est ce que nous faisons, nous sommes ici, et vous, si je vous invite à venir, je vais le faire. Parce que si vous n'avez pas eu lieu, n'hésitez pas à vous dire. Continuez à vous dire. Mais vous savez que vous, si vous n'avez pas eu lieu, vous avez eu lieu. Si vous n'avez pas eu lieu, vous n'avez pas eu lieu. Ils m'ont dit que vous n'avez pas eu lieu. Mais c'est vrai, parce qu'ils voulaient vous faire. C'est là-bas. C'est ce qui est la déclaration préliminaire. 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 C'est la déclaration préliminaire.